Ce que je kiffe avec ce pain, c'est qu'il n'est pas trop bourratif. Salut tout le monde, bienvenue ! Nouveau vlog aujourd'hui. Là aujourd'hui, je suis à Paris dans le quartier d'Odéon. Dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous emmener à un événement. C'est mon pote, Johannes, champion de burger de l'année dernière. Mon ami Nimois qui, avec sa team, va faire une conférence de presse à Paris. Le mec fait une conférence de presse, pourquoi ? Parce qu'il va annoncer qu'il part à Dallas, au championnat du monde de burgers. Donc il va faire ça dans la deuxième partie. Juste avant, je vais tester un spot de sandwich japonais. Vous savez, c'est la mode depuis quelques années. Les sandwiches dans le gros pain brioché, les sando comme on les appelle. Là, il paraît qu'il y a un chef qui a bossé avec de grands noms, qui a bossé au Ritz notamment, qui a ouvert son spot. Ça s'appelle Yakuza Katsu Sandokofi. C'est à côté d'ici, donc on va dégoûter ça vite fait, bien fait. C'est parti ! Et voilà, je suis arrivé dans ce spot dont tout le monde me parle en ce moment. Je vous présente Walter. Comment ça va Walter ? Ça va très bien, merci. Alors Walter, c'est toi qui es à l'origine ici de ce lieu. Exactement, j'ai lancé ce concept il y a un peu plus d'un mois maintenant. C'est vrai que le sando sur Paris, ça fait quoi ? Deux ans, deux, trois ans qu'on commence à en entendre parler un petit peu. C'est ces gros sandwiches avec le pain brioché japonais, c'est ça ? Ouais, voilà, donc en fait, moi j'ai voulu apporter une expérience un peu plus gourmet, donc on ne met que des produits de qualité premium dedans, donc on a du wagou, du bœuf de wagou, du saumon. On a un port fermier actuellement, on a un super merlu en sando du mois et tous les mois on change de sando pour apporter avec des nouveaux tests pour justement, pour faire découvrir notre concept. Parce que j'ai vu toi, t'es high level, t'as bossé dans des grands endroits. J'ai appris à cuisiner, on va dire, pas mal d'années chez M. Paul, donc Paul Bocuse à Lyon, après j'ai fait l'expérience des palaces au Ritz à Paris avec Michel Roth, puis après je me suis expatrié pendant 10 ans à Londres où là, je gérais plusieurs restaurants et j'ai ouvert des restaurants pour d'autres personnes et puis après je suis revenu où j'ai repris les cuisines du Hoxton et puis j'ai eu cette idée pendant le confinement. Ah, comme beaucoup ! Je voulais surtout apporter de la qualité à la street food. En venant de Londres, le niveau est assez haut et je me suis dit en commandant pas mal de take-away qu'il n'y avait pas encore vraiment ça à Paris et je me suis dit, allez, on va y aller et dans quel sens, dans quel... Et je me suis dit, allez, on va retourner aux sources. Mon papa est japonais, quoi de mieux d'un sando ? Ah bah ouais ! Et puis voilà. C'est grâce à des gens comme toi que la street food monte en gamme. C'est vrai qu'en France, on avait du retard par rapport à d'autres pays mais là, je trouve qu'il y a une bonne impulsion justement depuis le confinement. Ça a été le côté peut-être un petit peu positif du confinement. Eh bah écoute, on va voir ce que tu fais et puis on va goûter ça alors ! Super, super, à tout de suite ! Du coup, moi j'ai commandé celui au bœuf wagyu et celui au saumon qui a l'air pas mal du tout. Bonjour ! C'est quoi vos prénoms ? Clarisse ! Clarisse et Etienne ! Ok, première fois que vous venez ici ? Oui, première fois. Ok, vous avez entendu parler comme ça ? Euh, je voulais tester des sando et c'est à côté de notre travail. Atonkatsu et c'est le porc frit pané japonais là. Ouais, exactement. Trop bien. C'est une petite frite de patale douce. Qui ont l'air sympa. Ouais, toi c'est du merlu. Ouais, avec du wakame. Ce genre de pain là, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment. Bon bah bon appétit les amis. Ah, ça négocie comme ça. Ça fait du moite moite. Fifty-fifty. Bah oui, comme ça vous goûtez tout. Ah ouais, ils mettent des petites algues qui sont les frites de patates douces. Algue nori, ouais. Et alors c'est bon ? Ouais, c'est super bon. Ça rajoute un petit goût un peu spicy. On va aller. On commence au supplant. Celui-là c'est le merlu ? Ouais, exactement, ouais, merlu. Ils sont beaux. Et le pain alors, il est comment ? Le pain il est super mouleux. Et non, même le merlu et tout, c'est fondant. Il y a des petits aromates, là, ça relève bien le tout. Et toi, t'as tapé dans le poulet, ça y est ? Euh, non, j'ai testé le même que lui du coup. J'ai réussi à avoir un avec tout. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est la même moitié là. Et moi je commence avec celui au bœuf wagyu. Donc c'est le plus cher de la carte, mais normalement c'est de la bonne viande. Légèrement pané. Donc là, pour le coup, c'est de la viande, mais qui se mâche quand même facilement. Gustativement, c'est excellent. Le pain, il est bon le pain. Il est bien moelleux là. C'est mi-pain de mie, mi-pain brioché. Tu vois, c'est pas vraiment un pain brioché comme un roll, c'est vraiment différent. Avec la petite salade, la petite sauce. Franchement, ça fait le job. Ce que je kiffe avec ce pain, c'est qu'il n'est pas trop bourratif. Des fois, il y a des pains, tu vois, ils ont de bel aspect et tout. C'est instagramable. Mais après, quand tu manges, c'est proie. Là, tu le sens bien. La texture est super agréable et ça ne gâche pas. Le pain ne l'emporte pas sur ce qu'il y a à l'intérieur. Ce serait dommage vu les produits qu'il y a dedans. Je vais tester celui au saumon. En fait, avec un et un accompagnement, je pense que déjà, on est bien. Mais bon, moi, je vais vous tester. Vous, un, ça vous suffit ou… ? Ouais. Ça y est, ils sont HS. Mais moi, je dois me dévouer pour la vidéo. C'est pas un métier facile. Et c'est vrai qu'avec le saumon, c'est plus léger, ça va passer crème. Je kiffe les sauces, l'accompagnement à l'intérieur et tout. C'est vraiment trop bon. Bon, très bonne découverte au niveau des sandos japonais ici à Paris. Je vous mets le lien dans la description. Et là, je viens de recevoir un texto de mon ami Johannes qui me demande si je viens bien à sa conférence de presse. Bien sûr que je viens. C'est parti, c'est dans la suite de la vidéo. Bon, allez, on est le soir. Je suis à République. Je suis un petit peu à la bourge. Je ne sais pas si la conférence de presse va commencer. Mais c'est ce soir le lancement de la team Burger France avant leur départ pour Dallas. Donc, on va les retrouver. Vous les connaissez. Le tatoué toqué. Johannes, champion de France 2021. Et mon ami, le chef Thibault que vous avez encore vu récemment dans une vidéo. Alors, ça commence ou quoi ? Moi, j'ai radio, moi. J'ai un métier. Moi, j'ai un vrai métier. Je ne suis pas chef à domicile. Du coup, je n'ai rien loupé. Ça coule. Mon tatoué toqué. Ah là là, les champions 2017-2021. Comment ça va, les gars ? Ça va, vous ? Ça va ? Bien, vous allez. Les gars, c'est quoi le programme ? Il y a un discours ou quoi ? Non, on s'embrie pour savoir qui fait la cuisine en fait. Moi, j'ai envie de cuisiner. Ils me disent non. Ils me disent, c'est rare. Moi, tu me connais. Je suis un travailleur. Et bon, ben. Regarde, on bouteillage. Mais après, vous allez parler ? Peut-être. Un discours. Benoît, il ne veut pas parler. Thibault, il est bourré. Donc, je vais être obligé de le faire. Non, non. C'est pas vrai. Thibault, il n'est jamais bourré. Arrêtez de dire à chaque fois que je suis bourré, c'est pas vrai. C'est toi qui dis que je n'articule pas. C'est tout. C'est vrai. Je vous promets, à chaque fois, les gens, ils croient que Thibault est bourré. Alors que juste, c'est vrai qu'il n'articule pas. Donc, en fait, toute sa vie, même le matin, il se réveille, on a l'impression qu'il est bourré. Mais il n'est pas bourré. D'ailleurs, on a passé tellement de nuits ensemble. Ben oui, je n'ai pas vu. Le matin, au lever, c'est le même. J'ai tellement de pression de faire une vidéo avec Florianer que je ne bois pas. Alors, Flo. Vous faites quoi, là, ce soir ? Des burgers. À chaque fois que je vous fais, vous faites ça. Là, c'est un burger qu'on a fait genre en fusion, mais bon, c'est plus de vin, ça, la recette. On ne va pas se mentir. On a retwisté, en fait, on a retwisté le Black Oji. Et pour le faire en simplifié, ce soir, on a fait un Smash Burger. Inspiration vraiment Asie-Asie. Tu connais ce que je fais avec l'Asie. Donc, tu as toujours l'inspiration avec la mayonnaise japonaise au yuzu. Et après, on a fait une réduction de confiture de groseille, confiture de fruits rouges, en fait, au piment coréen. Très bien. Du coup, c'est improvisé de ce soir ou c'est... Ah, vous avez réfléchi. Ils ont réfléchi au faire. On a essayé de réfléchir. Ça va être un petit peu. À saisonner, il y a vraiment une touch. C'est pas celui qui l'ont pensé la main. Tu m'attaches pas. Du coup, c'est la première conférence de presse où il n'y a pas eu de conférence. On a juste mangé. Mais franchement, on a bien mangé. Là, il y a les futurs champions du monde qui sont en train de faire des messes basses. Là, c'est en train de préparer des stratégies. Ah, ils sont au téléphone. M6, ils sont avec M6. Ils sont avec M6, les gars. Franchement, là, ils sont au téléphone avec les journalistes. Là, ça n'en finit plus. Ils sont déjà à Dallas, les journalistes ? Ils vous attendent ? Ils sont à Los Angeles. C'est M6. C'est M6. Ils vont vous suivre là-bas. C'est un truc de fous. Bon, les gars, force à vous. Et puis, on suit le dossier. On vous tient au courant. Et allez les bleus. Allez les bleus. Et en espérant, on va prendre la coupe à la maison, on va dire. Exactement. Franchement, t'imagines si c'est notre équipe de Frenchy que je suis depuis plein le temps, qui est champion du monde de burger. Franchement, fierté. Mais fierté, quoi qu'il arrive. Moi, je serais content que vous le chauffiez un peu pour qu'il nous accompagne. Vous voulez que j'aille à Dallas ou pas ? Dites dans les commentaires si vous voulez que j'aille à Dallas. Allez, stop, moi encore. Allez, on va essayer. Petit pouce vers le haut en attendant si vous avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne. Et on se retrouve sur mon Facebook. C'est Florian On Air. C'est ça. Et sinon, TikTok, Instagram, Twitter, c'est aussi ? Florian On Air. Je crois, je crois. Ciao. Alors, tu dis quoi, Florian ? Alors, tu dis quoi, Florian ? Parleihon est il ratherait. Bon, allez, on peut seemed à la fin, skiaro, Andrew. À combien ya see. Moune, à T'es. ва faites.